T'as gagné le prix Gratien-Gilina l'année dernière pour... Bravo! Merci! Pour ta dernière pièce. Mais il y a une rumeur qui court. Il paraît que t'as jamais lu Ticoc. C'est vrai, ça, ou pas? Je sais pas d'où ça vient, là, mais oui, c'est vrai. Non, je pense bien que je l'ai lu, mais il y a très longtemps. Je pourrais pas dire que je m'en souviens. Quand un auteur s'attaque à l'écologie... En fait, il met dans une même pièce l'écologie, l'amour entre deux personnes, l'amour universel et l'apocalypse de l'univers. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Bien, écoute, en fait, ce que je voulais faire, c'était mettre en parallèle deux affaires, c'est-à-dire une rupture amoureuse en lien avec un genre de cataclysme, qui pourrait être la fin du monde, mais qui pourrait être le début d'un nouveau monde, d'un nouvel ordre, en fait. Puis je voulais voir comment ces deux événements-là soit sont en parallèle, puis ça n'a pas de lien, soit ça s'influence, puis comment ça se répercute sur mes personnages, en fait. Donc c'est un peu ce couple-là et les gens qui sont dans leur voisinage immédiat au moment où ça se passe, en fait. Donc c'est un peu de ça dont ma pièce parle. Bien, j'essaie en tout cas que tout ait un lien, que l'intime ait un lien avec ce qui se passe dans notre société, puis qu'au fond, on fasse les liens qu'on veut. Moi, j'essaie de mettre ces deux événements-là en parallèle. Après ça, c'est de voir comment est-ce que ça, ça va avoir un lien, des échos l'un avec l'autre.